Coucou les filles bienvenue dans cette nouvelle pause t aujourd'hui on va aborder un sujet que certains qualifieront de tabou mais je pense qui est important parce qu'on a eu pas mal de demandes nous allons parler de la contraception donc on va parler de la contraception on a eu pas mal de personnes qui nous ont contacté et qui nous ont demandé voilà quel moyen de contraception vous utilisez je prends la pilule mais je sais pas trop je me sens pas bien exactement donc du coup asma a déjà abordé ce sujet n'hésitez pas à aller voir sa vidéo peut-être que tu peux mettre le lien en barre d'informations pour ces personnes là voilà donc on va parler de ça donc le principe des postés comme pour les nouvelles personnes chaque mois voilà on aborde un sujet un sujet choisi futile ou utile voilà c'est pas toujours que du sein et du cerveau exactement et alors première partie sur ma chaîne ou sur ta chaîne et la suite sur une autre chaîne à chaque fois vice versa donc on va commencer en parlant de la contraception et on va parler un peu notre expérience etc donc la contraception la contraception la contraception c'est une question qui revient souvent c'est quel est le meilleur moyen de contraception déjà donc après y'en a pas un mieux que l'autre mais après c'est ce qui va à chacun en fait tout dépend de de votre corps de votre santé etc et ce qui revient aussi à chaque fois c'est par exemple j'ai pris par exemple j'ai pris telle contraception ça n'est pas allé asthma toi t'as pris quoi etc etc en fait c'est un peu voilà comme quand lorsqu'on voit une copine une copine proche et qu'on est en train de papoter en se disant mais toi tu utilises quoi moi ça me va pas exactement et alors c'est vrai que pour la contraception c'est important c'est important parce que c'est important déjà pour les futurs mariés pour les filles pour vous pour ça qu'ils vont commencer à avoir une vie sexuelle exactement et c'est vrai qu'on peut être perdu et très souvent en tout cas ce qu'on remarque c'est que on est très souvent d'informations diriger voilà la pilule et on a cette impression que généralement c'est la pilule qu'on propose automatiquement mais donc ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut vraiment je pense s'informer dans un premier temps vraiment s'informer et voir qu'est-ce qui vous va essayer de trouver un médecin quand même de confiance un gynécologue ou un médecin traitant tout simplement avec qui vous vous sentez à l'aise et qui ne va pas voilà moi par exemple donc ce qu'on a discuté hors caméra comme je te disais j'ai pris la pilule voilà un an une année mais en une année j'ai changé trois fois de pilule parce qu'à chaque fois je ne savais pas du tout mais ce que je trouve dommage quand même c'est que voilà c'est que le médecin finalement ne propose pas d'autres alternatives que la pilule et en une fois la pilule mais au bout de deux fois trois fois la pilule et finalement j'ai fait le choix de m'informer et c'est là que je me suis rendu compte que voilà que la pilule pour moi c'était plus possible parce que j'avais je m'étais tellement informé c'est pas ce qu'il faut voilà et c'est aussi le fait le fait quoi c'est pas c'est pas que c'est pas anodin de manger d'avoir de te manger de t'avoir ces hormones finalement tous les jours il y a pas mal des mauvaises choses dans les pilules d'ailleurs si tu peux parler aussi de ton expérience par rapport à la pilule oui oui alors moi en fait mon expérience donc avec la contraception a commencé quand je me suis mariée quand il fallait que je choisisse une contraception j'étais donc jeune fille et en fait on a on a le problème avec les jeunes filles d'ailleurs je pense qu'il y en a pas mal qui nous suivent c'est qu'on n'ose pas parler à son médecin c'est la première fois qu'on parle même je crois de sexualité à quelqu'un surtout dans notre monde dans le maghreb on va dire ça comme ça et puis je dirais donc on est plus dit qu'on n'ose pas donc on prend ce qu'on nous propose j'avais commencé pareil par je crois que c'était la mini drill à l'époque on m'avait donné un truc comme ça genre micro dosé moi j'avais pas vu d'effet vraiment secondaire ne serait-ce que peut-être pris une prise de poids une prise de poids mais j'avais pas vraiment fait attention et j'ai pris mon appui je crois deux ans avant d'avoir donc nargis en fait deux ans j'ai arrêté quand j'ai arrêté je suis tombée enceinte de nargis mon expérience avec la pilule dont je n'ai pas eu des vraiment mauvaise je vais pas dire ça comme ça mais c'est vrai que ça m'avait fait vite fait peur par rapport à la polémique qu'il y avait eu une jeune fille qui avait eu une embolie je crois pulmonaire qui a failli avoir ou qui avait eu même une embolie pulmonaire avec la pilule depuis ce moment là j'ai commencé à me poser vraiment des tas de questions mais ce qui est intéressant c'est que ton médecin t'as contre indiqué c'est à dire à un moment donné écoute il faut que tu passes à autre chose